C'est à la fois effectivement le parcours d'un homme et le parcours d'un homme confronté au pouvoir, c'est-à-dire à la question essentielle que fait-on quand on a le pouvoir entre les mains. J'ai voulu raconter aussi bien évidemment ce que l'on peut voir dans certaines armées africaines et dans certains pays africains, c'est-à-dire des situations de crise, des situations de rupture qui sont des moments révélateurs, des résiliences d'une société, c'est-à-dire comment une société confrontée à une crise politique va-t-elle pouvoir surmonter cette crise politique et surtout qu'est-ce que ces crises font naître dans le débat public, dans le débat politique, dans le débat d'idées et quels hommes providentiels ou non peuvent apparaître. Moi j'ai choisi de faire apparaître un homme providentiel, un héros positif. Alors en fait c'est un roman, donc tout est réinventé, mais c'est une expérience réinventée. C'est-à-dire j'ai utilisé des éléments que j'ai rencontrés au cours de ma carrière de journaliste pour RFI en Afrique et j'ai retravaillé tout ça, c'est-à-dire qu'aucun personnage n'existe réellement. Ce sont des personnages imaginaires, mais tous empruntent quelque part à ce que j'ai pu vivre, ressentir, comprendre des situations africaines. Je n'ai pas voulu faire un travail de journaliste, mais un travail de romancier. Le cœur du roman, c'est un roman plus sur le pouvoir que sur un homme ou sur un pays en particulier. C'est véritablement sur la façon dont le pouvoir va transformer en bien ou en mal les protagonistes, ceux qui l'exercent. Donc c'est un roman sur le pouvoir avant tout. Bien évidemment, dans le pouvoir, il y a forcément une part de corruption et le pouvoir corrompt pas forcément tout le monde, pas forcément absolument tout le monde et pas forcément de façon absolue. Mais il y a certaines personnes qui effectivement ne résistent pas à cet aspect vertigineux qui consiste à pouvoir donner des ordres et être obéi par tout un tas de groupes, une armée, une police, une nation, un parti. Et pour certaines personnes, évidemment, cela engendre parfois un sentiment vertigineux qui fait qu'elles perdent le contrôle et elles perdent de vue la rationalité et ce que doit être la direction d'un pays, ce que doit être un projet national, ce que doit être un récit national au profit justement de phénomènes psychologiques peut-être plus compliqués à expliquer, mais qui leur font perdre pied et qui les transforment peu à peu en des personnages corrompus. Non, je crois que l'Afrique a suffisamment de héros positifs, mais peut-être qu'elle n'en parle pas suffisamment, peut-être qu'elle ne va pas suffisamment à la rencontre de ces héros positifs. Et ces héros commencent dans le quotidien. Ce sont des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des médecins, des universitaires. Ce sont aussi certains leaders politiques, bien évidemment. Et il y en a à foison simplement. Peut-être que les Africains ne puissent pas suffisamment dans leur vivier national et vont peut-être parfois chercher des références dans le pays voisin, dans les pays du Nord, dans les pays du Sud, la Chine, le Brésil. Et peut-être qu'effectivement, l'Afrique gagnerait beaucoup à contempler, du moins certains pays africains, parce qu'on ne peut pas globaliser, certains pays africains gagneraient beaucoup à mieux s'observer, à mieux comprendre qui sont les personnages qui font vivre ces nations, qui font vivre ces sociétés et ces pays. Il faut construire un récit national. Et dans des pays qui ont été colonisés très longtemps, qui sont indépendants depuis assez peu de temps, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile de construire un récit national. Et certains dirigeants, certains partis politiques, certaines classes politiques tentent de le faire avec beaucoup de vigueur et beaucoup d'abnégation. D'autres, en revanche, négligent un petit peu cet aspect-là qui consiste à bâtir un projet collectif et à en parler, à le faire partager à ses concitoyens, qui me plaît beaucoup dans la rencontre avec les lecteurs, c'est que finalement, les lecteurs s'emparent de ces personnages, s'emparent de ce roman et en ont à la fois une vision, une interprétation et une lecture qui n'est pas forcément la mienne. Donc c'est très intéressant de voir la façon dont mes personnages vivent dans la tête des lecteurs, ce que les lecteurs en ont compris ou ce qu'ils en ont interprété, qui est parfois très différent de ce que moi j'ai voulu y mettre. Donc ça fait naître des débats d'idées, des réflexions et ça me nourrit tout autant que ça nourrit le lecteur. Il y a une interaction qui est très stimulante pour un auteur et qui est vraiment passionnante. Et en plus, c'est absolument très réjouissant de rencontrer des gens qui ont dépensé de leur argent pour acheter ma production littéraire, ma production intellectuelle. Et ça, ça fait toujours plaisir de voir que les gens sont contents quand ils ont fini de lire un roman.